Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Deuxième proposition de notre parcours en 28 propositions vers plus de santé et de vitalité en hiver. Alors nous ne nous sommes toujours pas levés. Je vous rappelle qu'hier, on a saisi le petit instant magique où, waouh, ça se réveille. Ça respire, ça inspire, ça expire et on a goûté cet instant-là, on s'est connecté à la joie et on s'est assis. On est passé de la position couchée à la position assise au bord du lit, on n'a pas encore quitté le lit. Là, on attrape le petit flacon d'huile essentielle qui nous accompagne au quotidien en ce moment. Alors, comme on est en hiver, on est plutôt sur des huiles essentielles qui vont être tonifiantes, qui vont faire circuler, qui vont soutenir le système immunitaire. Et moi, j'ai envie de vous conseiller, mais après, ça va être à vous de choisir. Ça peut être tout autre chose. À partir du moment où vous la ressentez vibrer avec vous à ce moment-là. Moi, en ce moment, j'utilise pas mal la menthe poivrée ou bien un conifère. Alors, ça peut être l'épinette noire, ça peut être le cèdre, ça peut être le pain sylvestre. Tous ces conifères qui sont très stimulants, très antiseptiques. Et vous allez poser, par exemple, le pied gauche sur la cuisse droite, avec la plante de pied tournée vers le ciel. Et vous déposez dans le creux que forment les orteils quand ils se fléchissent, vous allez déposer dans ce creux une petite goutte d'huile essentielle. Et dès qu'elle est déposée, vous allez frotter vos plantes des pieds l'une sur l'autre. C'est un petit exercice qui est intéressant en plus à faire, qui joue sur un certain nombre de libertés articulaires. Donc, vous frottez bien, comme vous pouvez, les deux plantes de pied l'une sur l'autre. Et avec la plante de pied droite, vous remontez légèrement sur la cheville face interne. Et même chose avec la plante de pied gauche, vous remontez sur la cheville droite face interne. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre encore un tout petit temps, parce que ça, ça prend quelques secondes, ce qu'on vient de faire. Vous reprenez un petit temps où vous allez aller masser avec le pouce, le pouce bien à plat, comme ça. Vous allez aller masser chacun des deux points, parce que ce point est extrêmement important. C'est le premier point, c'est le point Ting Pui du méridien du Rhin, en rapport avec le Rhin. C'est-à-dire que c'est le réseau d'énergie qui va s'intéresser à tout ce qui concerne le Rhin, peu ou prou. Mais aussi l'hiver, mais aussi le Nord, mais aussi les os, mais aussi les oreilles. Et tout un système qui est décrit en cinq. Et avec le Rhin, c'est toute l'intériorité, toute la thésaurisation, tout ce qu'il y a de précieux, tout le précieux de la vie qui est stocké là, ce sont nos batteries énergétiques. Et ça, c'est le premier point de ce réseau d'énergie, c'est-à-dire que c'est le point qui va lancer l'énergie, la faire circuler sur le réseau. Et quand on se lève le matin, on a besoin de remettre tout un petit peu en circulation. On se rend bien compte que les articulations sont un peu rouillées. Au niveau circulation du sang, c'est pareil. C'est la même chose pour les circulations d'énergie, il faut réveiller le corps. Donc c'est un merveilleux moyen de réveiller le corps. Et ce point, il est tellement important qu'il est décrit dans la médecine traditionnelle chinoise faisant partie des cinq portes de l'être. Il y a ces deux portes qui sont posées en terre et qui ne touchent pas le sol. Si vous ressentez votre pied dans son contact avec le sol, vous avez un contact fort avec le talon, avec la partie antérieure du pied, et sur le côté externe. Et il y a un creux qui est juste parfait pour que ce point, ce premier point du méridien du Rhin, qui s'appelle Yongchuan, c'est-à-dire la source jaillissante, si on le traduit comme on peut. C'est toujours réducteur de traduire l'ésidogramme, mais la source jaillissante, ça parle pas mal quand même. Et c'est le point qui va être en relation, en permanence, mais une relation pneumatique avec la terre, avec la terre-mer, et qui laisse le contact en permanence entre la terre et nous. Et vous avez qui lui répond le point qui est au sommet du crâne, quand le menton est légèrement fléchi, qui est le païroé, qui est le dernier point du vaisseau-gouverneur, d'un méridien extraordinaire, le vaisseau-gouverneur. Et le païroé, si on le traduit, c'est les 100 réunions, c'est l'équivalent de cet ancrage en terre au niveau du Rhin, c'est l'ancrage au ciel. Et c'est-à-dire que ces trois-là font déjà une prise de terre et une prise au ciel qui permet aux influences de traverser l'être humain. Et on rajoute à ces trois-là le point qui est au milieu de la paume. Pareil, quand on fléchit les doigts, c'est exactement le même que le Rhin au niveau de la main. Quand on fléchit les doigts, le creux apparaît. C'est le huitième point du méridien du ministre du cœur, du maître du cœur, c'est-à-dire le cœur en tant que viscère qui fonctionne. Là aussi, c'est quasiment impossible de mettre ce point en contact avec quelque chose. Même quand vous étendez la main, il reste dans le creux, il est protégé là. et Lao Gong, en gros, c'est le palais de l'œuvre et il est aussi donné comme étant la fenêtre du cœur vers le ciel. La fenêtre de l'être vers le ciel. Et c'est un très grand point pour empêcher les encombrements émotionnels au niveau de la région du cœur. Donc, vous voyez qu'avec ce point 1-1 que vous allez stimuler, vous allez complètement vous mettre dans l'élan joyeux de la journée. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez carrément masser les cinq points, les cinq portes de l'être. Ça sera encore beaucoup plus intéressant. Là, vous allez vraiment recharger toutes les batteries, mettre tout en marche et être complètement connecté en terre et en ciel. C'est l'idéal pour traverser la journée comme on l'a proposé hier. Connecté à la joie, connecté à l'idée de traverser cette journée en disant oui à toutes les propositions de la vie et en gardant cette pétillance intacte tout au long de la journée. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. et je vous dis à demain pour la troisième proposition.